La Provence est avant tout affaire de sensations et de joie simples. Les aplats mauves des champs de lavande, un ciel de cobalt lavé par le souffle du mistral, un monde d'odeurs enivrantes. A l'ombre des oliviers, dans ces prestigieuses cités, au milieu des vignes, on vante ses vertus régénératrices, son cadre naturel, son art de vivre. Mais son attrait se passe d'explications. Du Verdon au Mont Ventoux, de Fort Calquier au Luberon, de la Sainte-Victoire à la Camargue, la Provence se décline en de multiples pays proposant autant de rencontres, de cultures et d'histoires. C'est le printemps, les coquelicots sont en fleurs, l'air se charge des odeurs des plantes aromatiques, ouvrez les yeux. Regardez ce village, la manière dont les maisons de pierre se fondent dans le paysage. Un simple toit de tuile vous ouvre les portes de la Provence. Ce pays vous touche au cœur et parle à vos sens. Il vous enivre jusqu'à l'exaltation. Une ruelle, des maisons de pierre, le bruit d'une fontaine, vous y êtes. Prenez le temps de vivre, d'écouter, de regarder, de déguster. Vagabondez au gré de vos humeurs. Une place de village à l'ombre d'un olivier ou d'un micocoulier, le perron d'une église, un petit coin de garrigue. Tout est beau en Provence. Tout respire l'harmonie. Les chemins de traverse permettent de vibrer à l'unisson d'un environnement naturel, demeuré sauvage. La Provence a porté à incandescence la flamme des génies de la peinture et de la littérature. Cézanne, Dufy, Braque, Daudet, Giono. Tous ont vu leur talent magnifié au contact de la Provence. C'est bien là la marque distinctive d'une terre d'exception. Chaque pierre ici porte une histoire. Un mystère, une légende. Nous débutons notre découverte de la Provence au cœur du Luberon, au son des boules de pétanque qui s'entrechoquent. A 11 kilomètres d'Apte, Siverg est un village au bout du monde. Composé de quelques maisons construites sur un plateau, ce hameau domine un vaste paysage de chêne et de lande, emprunt d'une beauté rare. Siverg, d'aspects si paisibles, fut touché par les guerres de religion. Aujourd'hui, il ne compte plus qu'une dizaine d'habitants. C'est un point de passage de nombreux sentiers de randonnée. Des villages perchés du petit Luberon, Bonieu est le plus imposant, avec 1430 habitants. Dominé par une église haute du XIIe siècle, ce village fortifié déploie ses habitations harmonieusement tournées vers le soleil. A ses pieds s'étend la vallée fertile du Cavallon. Courtisé dès les années 80 par la Jet Set, les personnalités politiques et du 7e art, Bonieu est cependant très loin de cette image surfaite de paradis provençal qui aurait vendu son âme. Le village a préservé sa vie de village. Tout ici est charme et élégance. On trouve des établissements sympathiques et accessibles pour passer quelques jours et découvrir la région. Situé à 8 km de Bonieu, Buhou est surtout connu pour ses falaises qui comptent parmi les plus beaux sites d'escalade au monde. A ses pieds, la plaine de Cavallon déroule ses vastes étendues parsemées de champs de coquelicots. La plaine de Cavallon déploie ses vastes étendues par la plaine de Cavallon déploie ses vastes étendues par la plaine de Cavallon déploie ses vastes étendues. Douceur et rudesse des lignes, les villages perchés émaillent ce territoire peu peuplé, longtemps acquis au protestantisme et marqué par les guerres de religion. De loin, Hopède-le-vieux ressemble à une magnifique sentinelle. Cette forteresse abandonnée au début du XXe siècle par ses habitants, partis dans la plaine, s'élève dans un décor de verdure et de roche. Le chemin menant au château constitue une belle promenade. A mi-parcours, l'église des XVIe et XVIIe siècles fait l'objet d'un important programme de restauration lancé par le comédien Michel Lebe. Notre balade se poursuit et nous conduit à la découverte d'une spécificité géologique de la région, les carrières d'ocre. Leur exploitation a marqué la vie économique du pays dès le XVIIIe siècle. Elles fournissent encore au monde entier cette variété unique de pigments naturels. Construits au cœur d'un des plus grands gisements d'encre au monde, Roussillon a perdu un peu de son charme en raison de l'affluence touristique et de la multiplication des shops en tous genres. Toutefois, ruelles et escaliers, vieilles demeures, églises et places offrent un ensemble harmonieux et rappellent ce temps où la ville ne vivait que de pigments. Le site de Rustrel, appelé le Colorado Provençal, est spectaculaire avec ses cheminées de fées sculptées par l'eau, le vent et la main de l'homme. Cet ancien gisement, exploité jusqu'en 1956, permet d'incroyables balades au milieu de cet ensemble minéral unique. En face des monts Vaucluse, Apte, la capitale du Luberon, vivante et agréable en toute saison, concentre ses habitations de part et d'autre du Cavallon. Fondée par les Romains vers 45 avant Jésus-Christ, l'ancienne Apta Julia fut de tout temps une ville de passage et d'échange. Le marché d'Apte du samedi matin est une institution dans la région. Véritable Provence en miniature où l'on trouve les produits de la terre et de la mer, des pièces d'artisanat et de tissu. On vient vendre ses provisions, mais aussi prendre son temps, celui de discuter, d'échanger les dernières nouvelles. On y trouve les couleurs et les goûts de la Provence. Quelques étals rappellent aussi des savoir-faire très locaux, comme les navettes de Marseille parfumées à la fleur d'oranger. De la lavande et du fromage, la Provence est un jardin d'essence. Les marchés provençaux exposent aussi le savoir-faire des artisans. Un chapeau pour le soleil, toujours utile, et si vous avez oublié votre panier, il y a ce qu'il faut sur place. Ce serait dommage de se priver de toutes les bonnes choses fabriquées par les artisans locaux, et notamment un fromage de chèvre qui mérite vraiment le détour. « C'est là qu'il n'y a pas de place ? » « Oui ? » « Comme quoi tu mets les goulons, tu n'es pas la part en bas ? » « Tu connais les deux moitié ? » « Non. » Le GR4, qui relie la garde à Apte, permet de profiter de ce paysage. La lavande n'a pas encore fleuri, mais exhale ses fragrances caractéristiques. Un peu plus haut, un simple champ de blé dont les épices animent au gré du vent nous invite à une sympathique rêverie. Les environs de Fort Calquier jusqu'à la montagne de la Lure au nord et jusqu'aux portes de Manosque au sud exaltent le lyrisme délicat d'une Provence encore secrète, immortalisée par Giono. Ce pays serein, tout en nuances, est à vous. Les gorges du Cavallon, profondes de 150 mètres, débouchent sur un chapelet de petits villages assez extraordinaires. Au chapitre des plaisirs incontournables, le charme ineffable des villages perchés, gardiens de l'authenticité provençale. Certains ont conservé leur physionomie médiévale. Ils sont le témoignage des invasions nombreuses au IXe et Xe siècle, qui ont poussé les habitants des plaines à se réfugier sur les hauteurs, au sommet de piques rocheux. Leur aspect paisible d'aujourd'hui cache en réalité une histoire mouvementée. Édifiés à l'origine autour du donjon du château, ces villages étaient protégés par d'épaisses fortifications, percées d'étroites portes principales, faciles à défendre. La fontaine constituait le point central du village. Souvent très décorée, elle représentait généralement l'unique source d'eau pour les habitants. Petite escapade gourmande, nous avons réussi à trouver la bergerie où est fabriqué ce fromage qui nous avait vraiment fait de l'œil et du nez sur le marché d'Apte. L'exploitation est tenue par Valérie Desplat et son fromage de chèvre est un vrai délice. Pour les secrets de fabrication, suivez le guide. Les chèvres sont des animaux que j'emmène en colline, donc forcément elles mangent les herbes de la garrigue. Elles ne mangent pas toutes les mêmes choses et forcément ça se retrouve dans la qualité du fromage. C'est le fromage typique, l'atome typique de Banan. Une fabrication très manuelle, très traditionnelle. Les fromages sont moulés à la louche. Dans quelques heures, je vais les saler, les retourner dans le moule et les resaler. Morale de l'histoire, des animaux bien traités qui mangent de bonnes choses, des artisans passionnés font des produits de qualité. On se dirige un peu plus vers les Alpes de Haute-Provence pour atteindre Fort Calquier. Le cadre étant chanteur, chanté par Giono, ce pays incarne à merveille cette Provence ancestrale, encore préservée du tourisme à grande échelle. Les paysages typés sont envoûtants. Ils charment par imprégnation progressive, par touches impressionnistes, comme ce manteau mauve de lavande qui ondule au gré du vent. Une touche de tournesol jaune vif, on dirait un tableau. Pas étonnant que Georges Planet, un passionné de la région, trouve dans la nature une source d'inspiration inépuisable. Quand je connais le coin, je viens tous les ans avec mon épouse passer quelques toiles. Les sujets, c'est quand même quelque chose de passionnant. Et puis travailler directement dans la nature, ça amène toujours des choses nouvelles, des couleurs nouvelles. Les bonnes fées du tourisme se sont penchées sur Moustier. Prodigues, elles l'ont paré des plus beaux atours, inscrites dans un paysage spectaculaire aux portes des gorges du Verdon, à une encablure du lac de Sainte-Croix. Le village s'étire en longueur, adossé à la falaise qui à cet endroit forme une immense voilure minérale captivante pour le regard. Moustier est considéré à juste titre comme l'un des plus beaux villages de France. Moustier doit également une bonne partie de sa notoriété à sa production faïencière, réputée dans le monde entier. La renommée des défaillances de Moustier a été réputée par l'intervention de Louis XIV, qui a fait fondre toute sa vaisselle d'or et d'argent pour renflouer les caisses de l'État. Donc la vaisselle de Moustier est parvenue à Versailles et toute la noblesse française s'est mise à la faïence de Moustier. Saint-Simon disait que Moustier était la plus belle et la plus fine faïence du royaume. Le 19e siècle sonne le glas de cette belle aventure. Les goûts changent, les techniques vieillissent, les coûts sont dissuasifs. En 1927, Marcel Provence, passionné par cet artisanat, lui redonne vie en rallumant un four. D'autres ateliers suivent. Depuis, la flamme ne s'est pas éteinte et la faïence de Moustier a retrouvé toutes ses lettres de noblesse. Après Moustier, changement de décor et d'ambiance. La végétation se fait plus méditerranéenne et le paysage prend des allures plus balnéaires. Le lac de Sainte-Croix ressemble à une vaste mer intérieure aux eaux couleurs tropicales. C'est le paradis des loisirs nautiques. Sainte-Croix de Verdon, bâtie sur un promontoire rocheux, jouit de vues superbes sur le lac et dispose de jolies plages et de nombreuses infrastructures nautiques. Châteaux, églises, maisons de pierre, les villages autour du lac offrent des richesses patrimoniales spectaculaires. Il fait bon se perdre dans ce dédale de rue. La balade se terminera immanquablement à la terrasse d'un café à proximité d'un point d'eau. Une pause rafraîchissante particulièrement bienvenue lors des chaudes journées. L'air est saturé de soleil. Et si au lieu de continuer la balade, nous allions faire la sieste ? Un moment sacré ici. Tout le monde se plie volontiers au rituel du petit Somme. Après le déjeuner, la chaleur accablante ou la lente digestion d'un aïoli incitent à tirer les rideaux. Une heure est tellement vite passée et nous sommes prêts à repartir. Après ce petit tour dans le pays du Verdon, nous retrouvons le Luberon. Face aux montagnes et dominant la plaine fertile de la Durance, Ansoui, depuis son éperon rocheux, soigne sa belle image. Depuis le village, calades et maisons vous mènent vers le château. Édifié entre le 10e et le 18e siècle, il fut la propriété des ducs de Sabran-Pontive. Ce château remarquablement conservé est un gardien de la mémoire de l'histoire provençale. Le comte Elzéard de Sabran a marqué l'histoire locale au 14e siècle. Il fut en effet canonisé par l'église catholique sous le pape Urbain V en 1369. Avec sa femme, Sainte Delphine, ils vécurent quelques années au château. En 1650, le château est vendu à un homme d'affaires et financier aix-sois, Pierre Morel, surnommé le Crésus-Provençal, qui va entreprendre de grands travaux de rénovation et d'agrandissement. Le château comptera une cinquantaine de pièces, quatre tours d'angle et des terrasses. Intérieurement, il sera décoré richement. Sous la Révolution, le château est déjà partiellement en ruine. Au début du XVIIIe siècle, les Pontevesse réintègrent la propriété qu'ils avaient délaissée. À quelques kilomètres dans la plaine de la Durance, Cadney fut longtemps une ville phare pour la vannerie. Au pied d'une colline percée d'habitat troglodyte, cette petite bourgade très provençale est surmontée par les ruines fantomatiques d'un château médiéval. D'ici, on peut admirer le point de vue sur la vallée de la Durance. Quelques champs de coquelicots plus loin, notre balade se poursuit à travers la Provence. Serpentant entre les falaises boisées, le village de Lourmarin nous ouvre les portes du Luberon vers son sud. Dans ce hameau entièrement piétonnier, le visiteur sera surpris de trouver autant de boutiques de décorations, de galeries, de restaurants et de cafés. D'un mois à l'autre, les rythmes de vie de ce village varient beaucoup. Le port d'attache d'Albert Camus et d'Henri Bosco semble vivre sans état d'âme, sûr de son pouvoir d'attraction. Des écrivains et des artistes ont choisi d'habiter quelques-unes des belles maisons. Lourmarin reste fidèle à l'image rêvée du village provençal traditionnel. Au XIIe siècle, l'île sur la Sorgue était un village construit sur pilotis et les marécages s'étendaient à l'infini. De cette époque, la ville a conservé des canaux et des moulins à eau. Deuxième marché d'Europe de la brocante après les puces de Paris, l'île sur Sorgue est devenu un passage obligé des professionnels du monde entier, américains principalement. De l'autre côté du canal, la vieille ville, oubliée par les visiteurs trop pressés de courir les boutiques, se languit à l'ombre de la collégiale Notre-Dame des Anges, datant du XIIIe siècle et à la décoration baroque. Petite halte à la terrasse accueillante d'un café avant de reprendre la route. Prochaine étape, Avignon. Peu de villes en France peuvent revendiquer un patrimoine aussi riche. La cité a la marque des souverains pontifs qui en firent un foyer artistique exceptionnel en quelques années. Avignon recèle de trésors d'art et d'architecture que ses remparts semblent maintenir hors du temps. Dominant la ville du haut de ses tours, le Palais des Papes est un chef-d'œuvre de l'architecture médiévale inclassable qui s'apparente autant à une forteresse qu'à une abbaye ou un château. Les guerres en Italie conduisent le pape Clément V à quitter Rome pour s'installer dans le comte à Venessin en 1305. Le chef de la chrétienté devient l'hôte du comte de Provence. Son successeur, Jean XXII, choisit de s'installer à Avignon. Le palais fut construit en 1334 et 1376 par deux souverains pontifs, Benoît XII et son successeur Clément VI. Fière de son passé, Avignon peut apparaître hautaine et orgueilleuse. Plusieurs jours sont nécessaires pour percer le mystère de ces ruelles où foisonnent chapelles et hôtels particuliers. Connue dans le monde entier grâce à sa célèbre comptine sur le pont d'Avignon, le pont Saint-Bénezet n'a conservé que quatre des 22 arches qui enjambait autrefois le Rhône. Entre Lyon et l'embouchure du fleuve, c'est le pont le plus ancien. Sa première pierre fut posée en 1177 par Saint-Bénezet qui, selon la légende, a obéi à l'injonction des voies célestes lui ordonnant la construction de l'édifice. À 15 km au nord d'Avignon, le Château Neuf du Pape est le grand seigneur de la vallée du Rhône méridionale. Dès 1500, le vin de Château Neuf acquiert une certaine notoriété, comme l'atteste de nombreux actes de vente à des Orangeois ou à des Avignonnais. D'après Nostradamus, d'autres grands prélats s'en font expédier jusqu'en Italie. Le vin a beaucoup changé depuis cette époque. 13 cépages entrent dans sa composition. Grenache, Syrah, Mourvèdre et Cinzeau donnent le ton. Château Neuf du Pape est un vignoble de terrasse alluvionnaire. Ce terroir composé de sol très caillouteux constitué de galets et de quartz mélangés à de l'argile rouge sableuse. Avec un ensoleillement de 2800 heures par an, la chaleur emmagasinée de jour par les pierres est restituée la nuit par effet de four. Dans la deuxième quinzaine d'août, à l'approche de la maturité des raisins, on effectue chaque jour des prélèvements sur les parcelles pour définir le meilleur moment des vendanges. Ici au château de la Nerte, les vendangeurs récoltent à la main la totalité du raisin. Dès son arrivée en cave, la vendange est triée à la main afin d'éliminer les raisins verts ou pourris. Célébré par Frédéric Mistral, qui l'apprécie chez son ami Anselme Mathieu, ce poète vigneron eut l'idée géniale de vendre pour la première fois le vin en bouteille revêtu d'une étiquette qui portait en titre « Vin dit fait libre », suivi de cinq vers dont celui-ci. Le vin de Châteauneuf donne le courage et le chant et l'amour et la joie. Mistral en régale ses confrères, Lamartine, Alexandre Dumas, Alphonse Daudet et bien d'autres personnages célèbres qui vont devenir les meilleurs ambassadeurs de ce vin royal, impérial, pontifical. Située au bas d'un large canyon, l'abbaye de Sénanc impose une vision inoubliable. Avec les abbayes de Sylvacane et de Torronay, Sénanc est une des trois abbayes cisterciennes de la Provence. Fondée en 1148, l'abbaye a traversé le temps comme un charme. Son dépouillement architectural compte parmi les plus parfaits. Les cisterciens consacrent le retour à la règle monastique des origines telle que l'avait défini saint Benoît au VIe siècle. Ces monastères sont toujours implantés dans des lieux très retirés, comme les Sénanc. Leur vie communautaire est ponctuée de sept offices par jour, depuis le milieu de la nuit jusqu'au soir. Leur travail est manuel, essentiellement agricole. Au mois de juin et juillet, les champs de lavande en fleurs illuminent le paysage. Sa culture et la fabrication d'essence font partie des travaux de la communauté. Pendant 20 ans, Sénanc a été un centre culturel avant d'être réinvesti par les moines en 1988. Ce lieu est ouvert à la visite. Ceux qui souhaitent partager la vie des moines pendant une semaine sont les bienvenus. Mais attention, il faut respecter les règles de la vie monastique qui débutent tous les matins à 4h30. Avant d'arriver à Gordes, une étape mérite le détour. Il s'agit d'un hameau d'une vingtaine de borilles restaurées. Ces petites habitations, entièrement réalisées en pierres sèches, sans mortiers, remontent au néolithique. Elles ont été utilisées comme habitat secondaire par les paysans au milieu de leurs exploitations. Les borilles forment un ensemble unique d'habitats ruraux. On éprouve à parcourir ce hameau l'étrange impression de se retrouver hors du temps. On sait qu'elles ont été occupées jusqu'au XIXe siècle, mais beaucoup de mystères planent encore sur leur origine. Planté sur sa falaise, à l'extrémité du plateau du Vaucluse, face au Luberon, Gordes offre au soleil ses pierres d'or et par le temps. Ses ruelles où il fait bon se perdre, ses maisons et son château mêlés à une végétation méditerranéenne. Pas étonnant qu'il soit classé parmi les plus beaux villages de France. Les calades, ses ruelles pavées bordées de caniveaux à deux rangées de pierres, s'achèvent parfois en escaliers. Enjambées par des passages voûtés, elles se faufilent entre de vieilles maisons. Envahies à la belle saison, Gordes est victime de son succès. Une suggestion ? Visitez le village au début du printemps ou de l'automne. La magie opère alors sans aucune restriction. Silhouettes monumentales, le château bâti à la Renaissance sur l'emplacement d'une forteresse médiévale présente une allure austère. Derrière les murs en pierres sèches parfaitement restaurées, on devine des demeures et des masses si parfaitement ordonnées qu'ils donnent l'impression d'être les maisons témoins de catalogues de décorations. Les prix de l'immobilier atteignent des sommes astronomiques, mais vous ne serez pas obligés de demander l'asile dans une église. Les chambres d'hôtes sont plus qu'une mode, un véritable phénomène de société. En Provence, ce type d'hébergement est plébiscité par les citadins qui y voient une alternative moins impersonnelle et plus chaleureuse à l'hôtellerie traditionnelle. Bon nombre d'entre elles sont localisées dans des endroits superbes et la plupart se prévalent d'un réel cachet. Nous traversons les Alpilles en direction du joyau de la région. En arrivant par la D27, l'effet est magique. On découvre un village campé sur un éperon rocheux. Forteresse imprenable, les baux de Provence ont toujours eu une fonction défensive. Au XVe siècle, le roi de France fait démanteler la forteresse dont il redoute la puissance. Les baux est un village entièrement classé monument historique et touché par la grâce. Cette mise en scène minérale, alliée à l'atmosphère générale du site et à la qualité des infrastructures touristiques, attire les foules jusqu'à l'asphyxie. C'est malheureusement la loi des reins des icônes touristiques. De Pâques à la Toussaint, on doit jouer des coudes pour se frayer un passage dans les rues tortueuses de la cité. Grand seigneur de la Provence, l'olivier a été importé par les grecs il y a 25 siècles. La vallée des baux offre la plus forte densité d'olivier du sud de la France, avec 370 000 arbres cultivés sur 2500 hectares. La récolte s'effectue au mois de décembre, à la main et au peigne chez certains producteurs qui visent la meilleure des qualités. Baptisé Moulin Jean-Marie Cornille, en hommage à celui qui lui a redonné vie, ce moulin est devenu la première unité de production française. Tout est fait à l'ancienne. Le moulin utilise des broyeurs à meules en pierre et une presse à secourtins. Le résultat donne une huile typique, très fruitée. Utilisée depuis des millénaires par les Méditerranéens, vantée par de nombreux chercheurs, l'huile d'olive est parée de vertus nutritionnelles, mythologiques et sacrées. Les olives se récoltent au mois de décembre et les amateurs pourront les consommer toute l'année sous toutes les formes. Ville d'eau, ville d'art, luxe, calme et volupté, voilà la trilogie qui caractérise avec pertinence Aix-en-Provence, deuxième ville du département des Bouches-du-Rhône avec près de 130 000 habitants dont 40 000 étudiants. Capitale historique de la Provence, elle affiche une séduction tout aristocratique qui repose notamment sur l'inimitable cachet de ces hôtels particuliers aux façades ocres finement ouvragées. Des fontaines, un remarquable patrimoine muséal, artistique et culturel, des cafés, des restaurants, des boutiques en tout genre, autant de manifestations d'un art de vivre inégalé qui s'exprime dans les étroites ruelles du centre. Avec près de 60 toiles, Cézanne a fait de la Sainte-Victoire l'un de ses motifs de prédilection. Ce massif de pierres, qu'en pétait un sphinx à quelques kilomètres à l'est d'Aix, n'a cessé d'inspirer les artistes, sans doute sensibles à son allure puissante. Cette majestueuse forteresse minérale, orientée est-ouest, sur une douzaine de kilomètres, forme une toile de fond incomparable. En direction de Marseille, nous faisons une halte à Aubagne. La ville doit sa notoriété à Marcel Pagnol, qui naquit ici en 1895. La vieille ville, typiquement provençale, bâtie en partie sur une butte, mérite le détour. Aubagne est également réputée pour son artisanat de centons. Héritage imprévu de la Révolution de 1789, les centons naissent de la fermeture des églises et l'envie d'avoir des crèches chez soi. Lui, je suis depuis... ça va faire 2 jours que je suis dessus. Je le finis dans quelques heures, je pense. Il est quasi fini. Lui, il ne sert à rien, en fait. Il ne sert à rien pour faire le moule. Celui-là, il sera à la fin, il sera détruit. Après le moulage et le séchage, il passe à la cuisson. Plus de 980 degrés en général, c'est la température optimale pour cuire l'argile. Après peinture, ça c'est la deuxième étape qui prend la majeure partie du temps. De factures naïves, façonnées dans l'argile crue, séchées puis peintes, les centons font se côtoyer dans une débauche de couleurs figurines bibliques et type provençaux traditionnels. La sainte famille et les rois mages, les bergers et leurs moutons, rencontrent ainsi le tambourinaire, le rémouleur, le meunier et la marchande de poissons. Le féerique massif des Calanques s'étale majestueusement entre Marseille et Cassie. Les Calanques désignent de profondes baies en forme de dents qui perforent le littoral. Cette côte magnifique, restée sauvage, est le paradis des randonneurs, des amateurs d'escalade ou tout simplement de baignades et de farnientés. A 20 km à l'est de Marseille, blotti dans un amphithéâtre montagneux, Cassie déborde de charme. En fin de semaine, dès l'arrivée des beaux jours, ce lieu de villégiature, prisé autant des Marseillais que des touristes, est au bord de l'asphyxie. La proximité des Calanques, le Cap Canaille, le petit port, les plages et le cachet des ruelles du vieux Cassie justifient amplement qu'on s'y attarde. Située au pied de la plus haute falaise d'Europe, Cassie est le point de départ idéal pour aller découvrir les Calanques. Envaux, Morgiou, Sormiou, des noms qui se révèlent être des paradis perdus. Certaines Calanques sont accessibles par la route, mais à l'arrivée des beaux jours, l'accès est interdit pour protéger le massif des risques d'incendie. Les plus courageux iront à pied et les autres en bateau. L'expérience est inoubliable. Au-dessus de Cassie s'étend un petit vignoble de 170 hectares qui donne d'excellents vins, dont un blanc réputé. L'appellation date de 1936 et est l'une des plus anciennes de France. Depuis les vignes de Cassie, on peut rejoindre Marseille à pied en suivant un itinéraire extraordinaire à travers le massif des Calanques. 12 à 13 heures sont nécessaires et beaucoup de courage. Mais le bonheur est assuré. Peut-on alors imaginer que l'on ne se trouve qu'à quelques kilomètres de la deuxième plus grande métropole de France ? L'accès au sentier est interdit entre juin et septembre pour cause de risques d'incendie. Le soleil rendrait de toute façon la randonnée trop éprouvante. Dernière étape avant la grande ville, Calelongue, un petit port de pêche au fond d'une Calanque. Il y a ici quelques restaurants sympathiques où l'on mange d'excellents poissons et où les amateurs se régaleront d'une bouillabaisse. Bienvenue à Marseille. Marseille est à la mode. L'heure du renouveau a sonné. On redécouvre son cadre de vie idéal et les bonnes ondes qui émanent de son dynamisme culturel et de ses influences métissées. La canne, 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 canne bière La cité phocéenne reste une ville inclassable qui déconcerte l'étranger. Marseille, ça ne s'explique pas, ça se vit. Il suffit de venir déambuler le matin sur le vieux port au marché aux poissons pour comprendre. Promenez-vous l'air de rien et surtout écouter. Je vous paye le café. On vous avait prévenu, c'est un voyage sur la planète Mars. Soit on accroche et là on devient un passionné ou on ne comprend rien et il vaut mieux s'en aller. Évidemment, on peut toujours visiter le vieux port, la bonne mer mais c'est un peu comme aller au cinéma sans regarder les acteurs. Pour comprendre Marseille, il faut prendre de la hauteur. La ville s'étend sur 15 km de l'Estac au nord ou un mot des Goudes au sud. Cernée par plusieurs massifs montagneux, la cité phocéenne se compose de 111 villages satellisés autour du vieux port qui forment un U parfait. À quelques minutes de celui-ci, les îles du Frioul se composent de trois îles, Yves, Pomegues et Ratonneau. La minuscule Yves est la plus connue grâce à Alexandre Dumas qui y campa une partie de son roman Le Comte de Montecristo. Marseille est une ville tout en contraste. Il y a certes de grands monuments comme la cathédrale Sainte-Marie-Majer, le Fort Saint-Jean ou le Palais du Pharao. Mais là où vous ne l'attendiez pas, on tombe sur un incroyable petit port de pêcheurs, le Vallon des Ophes, à deux pas du centre-ville. Avez-vous l'impression d'être ici au cœur de la deuxième ville de France ? C'est ça Marseille et puis tant d'autres choses aussi. Prochaine étape, Arles. La ville a gardé des allures de village. Capitale de la Camargue magnifiée par Van Gogh, Arles séduit d'emblée le visiteur par ses maisons provençales et ses vestiges romains. Construit au sommet de la colline de Lotur à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, le théâtre antique témoigne de l'importance d'Arles sous le règne d'Auguste. Une partie des gradins a été dégagée. Seules deux colonnes de marbre subsistent de l'ancien mur de Seine. Quelques 12 000 personnes pouvaient y prendre place. Sa situation au coeur de la ville et la végétation qui l'entoure confèrent à ce lieu un charme romantique. Van Gogh connut en Arles l'une de ses périodes artistiques les plus prolifiques. Il ne séjourna dans la ville qu'un peu plus d'un an. Au café, la nuit, on peut prendre un verre dans ce décor qui inspira le peintre pour le tableau « Le café, le soir, place du Forum ». À quelques pas, on peut admirer le cloître Saint-Trophisme qui abritait les chanoines auxquelles était confiée la gestion de la cathédrale. Deux des galeries édifiées au XIIe siècle sont de style roman et les deux autres bâtis un siècle après de style gothique. Jouxtant le cloître, la primatiale construite au XIe et XIIe siècle est une véritable bible de pierre. Son portail met en scène le jugement dernier et constitue un magnifique exemple d'art roman. Née du mariage de la mer et du Rhône, la Camargue forme un monde amphibie complexe et mouvant. Une rencontre incertaine entre la terre et la mer comme un radeau qui n'aurait pas complètement réussi son accostage. Un espace d'aventure et d'émotion à la faune et à la flore d'une incroyable diversité. Toute la végétation qu'on voit pousser ici c'est une végétation qui est dite halophile, c'est-à-dire qui aime le sel et qui ne pourrait pas pousser dans d'autres conditions. Quand on a beaucoup de salicornes sur une grande superficie, on a un terme local qui vient du Provençal qui s'appelle la sansouire et qui désigne les grandes étendues salées et de salicornes. La diversité des milieux permet l'épanouissement d'une faune riche, notamment en oiseaux. Taureaux et chevaux sont les incontournables du paysage camarguais. L'étang de Vacarès est la pièce maîtresse de la géographie camarguèse. Cet immense étang naturellement salé est classé réserve nationale. C'est un paradis ornithologique. Plusieurs sentiers découvertes, aménagés au milieu des marais, permettent d'approcher les espèces et notamment les flamants roses. Là, on est sur ce qu'on appelle le marais de Pont de Gaulle. Il y a un marais qui fait une dizaine d'hectares et sur lequel on peut circuler et faire des observations assez intéressantes, notamment au niveau des flamants tout l'hiver puisqu'on va monter à peu près à 2000-2400 flamants cet hiver. La Camargue se prête bien aux balades à cheval mais la vraie Camargue ne s'offre pas, elle s'apprivoise. Les sorties accompagnées d'un naturaliste sont de bonnes options. Pour réconcilier tourisme et tradition, rien ne vaut la visite d'une authentique manade, immersion garantie dans un univers typiquement camarguais. Ce troupeau, en fait, c'est notre lot de cocardiers. Ce sont des taureaux qui sortent en course Camarguez. Ils ont entre 5 et le plus vieux à 11 ans. Il faut savoir que la course Camarguez, un taureau sort dans la saison 6 à 7 fois. La course d'un taureau dure un quart d'heure. Ensuite, il y a des hommes habillés en blanc qu'on appelle les raseuteurs qui doivent essayer de lever sur les cornes de ces taureaux des attributs. Donc, il y a des petits pompons blancs, un petit ruban rouge au milieu du frontal et à l'aide d'un crochet, doivent essayer de lever ces attributs-là qui sont primés. Moins sanglante puisque sans mise à mort, peut-être moins noble mais tout aussi populaire, la course Camarguez plaira davantage à ceux que le sang répugne. Le taureau est un divertissement mais c'est aussi un plat. Nous traversons le Rhône pour aller dans les roues. À Garrigue, au château Roumanière, les Gravejales, une famille de vignerons, célèbrent le mariage du taureau et du vin. Alors, la Gardiale est un plat typiquement régional qui donc se faisait dans ce qu'on appelait le Pays-Bas, c'est-à-dire toute la région qui était au sud de la Nationale, 110, 113 et qui allait comme ça jusqu'en Camarguez. Donc, jusqu'aux étangs. Et donc, effectivement, les manadiers, les femmes des manadiers faisaient de la gardienne avec du taureau de Camargue. Alors, actuellement, nous avons de l'AOC taureau de Camargue et donc, avec ça, nous nous transmettons cette recette de génération en génération. Une fois qu'on a trouvé le taureau, essentiellement, les parties qui sont les joues du taureau, le gîte et la noix et ensuite, on les coupe en morceaux et on les met à mariner dans du vin rouge avec du laurier, du thé, des oignons et un peu de poitrine fumée. On retrouve le goût du terroir, des saveurs. On retrouve le côté sauvage, mais très diminué parce que par la marinade de la gardienne et on a ce côté qu'on va retrouver dans le veille. La Camargue vit au rythme de ses taureaux et de ses chevaux. De grands moments ponctuent la vie des manades. Le cheval blanc de Camargue réveille de vieux souvenirs d'enfance car il a tout de crin blanc. Paré d'une belle robe blanche, il fait le bonheur des touristes et des gardiens. Pour les uns, il est synonyme de balade sur les plages, pour les autres, c'est une monture de travail. Au printemps, c'est la ferrade qui consiste à marquer au fer rouge les Anoubles, jeunes taureaux d'un an. Ils sont écartés du troupeau par les gardiens qui les poursuivent à toute allure vers le lieu de marquage. On pratique aussi l'escoussure, la découpe de l'oreille caractéristique de la manade. Tout cela dans une ambiance de fête, baignant dans l'odeur du poil et du cuir brûlé. Lors d'une abrivade, les gardiens mènent leur manade au galop d'un point à l'autre de la ville. Ils encadrent les bêtes dans un cortège en forme de V pour ne pas perdre les taureaux ou les chevaux en route. Les enfants courent en général derrière pour tenter d'en détourner un. Les gardiens nous conduisent au Sainte-Marie-de-la-Mer, dernière étape de notre voyage. Une entrée triomphale dans cette petite ville qui évoque l'arrivée en barque en 40 après Jésus-Christ de Marie Jacobée, Sœur de la Vierge, Marie Salomé et Marie-Madeleine. L'église destinée à protéger les reliques des saintes est une véritable forteresse. Sa chapelle haute est un donjon entouré à sa base d'un chemin de ronde. Un excellent point de vue pour contempler ce paysage baigné de lumière où l'eau et le ciel se confondent. Les saintes nous offrent une autre image de la Provence, Camarguez et Gitane. Sur les terrains de pétanque, on retrouve le goût méridional pour la palabre et la présence de spectateurs passionnés pronts à la galéjade. profitons encore un peu de ce spectacle interprété avec jubilation par les gitanes des saintes avant d'abandonner la Provence au soleil et à la mer. Les yeux éblouis de ces merveilleux villages nichés entre pierres et garigues, bercés par les voix chantantes de ces habitants ou les parfums de la lavande, nous quittons à regret ces paysages où se mêlent douceur de vivre et témoignages d'un passé riche et malgré tout encore bien vivant. et bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada